J'ai écrit il y a 17 ans, avec de très nombreux dessins, et je suis heureux qu'on ait à la fois le texte, mais aussi les facs similés de cette écriture, quelquefois psychotique, puisque j'étais adolescent graphomane, c'est-à-dire que j'écrivais sans cesse. Dans la pile énorme de livres que j'ai pu écrire, de poèmes, de pièces de théâtre, il y avait celui-là qui est un peu particulier, qui est un journal fictionnel sur un adolescent de province qui est en quête d'absolu et qui vit une expérience spirituelle tout au long d'une année. Et je l'aime aussi parce qu'il y avait beaucoup de dessins, mais aussi pour l'exigence poétique du projet littéraire lui-même. C'est aussi le témoignage de ce que c'est que de vivre en province pour un jeune homosexuel dans les années 80. Le livre est assez daté. Et au-delà de ça, je crois qu'on peut le voir comme la préfiguration de tout ce que j'écrirai plus tard. C'est pour ça aussi que j'avais envie de le donner à lire. Je l'ai décrypté parce que quelquefois, le cahier noir était presque une pierre de rosette, presque indéchiffrable. Je l'ai décrypté et j'ai choisi de le laisser tel quel, de ne pas le réécrire et de présenter aussi avec lui ce que j'ai été. C'est pour ça aussi qu'on voit une amusante photo de l'année de l'écriture. Toute la question est de savoir si c'est la littérature qui est exilée de l'humanité ou l'humanité qui est exilée de la littérature. Quoi qu'il en soit, cette question me dépasse et je vois le silence s'étendre sur tout ce qui faisait notre consolation. J'aurais voulu ne pas donner à cette phrase un ton ironique et méchant, mais j'ai l'habitude de jeter dans mes plaies le sel de plaisanterie amère. Le sport, ici, j'aimerais écrire dans ce cahier, comme si je parlais à des extraterrestres, le sport, ici, est une religion à laquelle on n'échappe pas. En tout cas, le visage effaré de Lucas, quand je lui ai dit ne pas aimer le football, avait la beauté d'un fond d'or de la Renaissance. Ma virginité est une prison, un pilori, une croix. Je veux dire que mon corps a déjà tout connu, mais il ne s'agit pas du corps. C'est symboliquement qu'il faut me dévirginiser. Un monstre, un ange, une armée feraient très bien l'affaire, pourvu que le livre soit écrit. L'ancre et l'ombre de tous les combats perdus.